Avant première du film Les Saisons à Chamonix, après le peuple migrateur et océan, le producteur et réalisateur Jacques Perrin est venu lui-même dans la capitale de l'alpinisme pour présenter son dernier long métrage, Les Saisons, 20 000 ans d'histoire au cœur du monde sauvage. Les Saisons, parce que quand on réfléchit il y a quelques décennies, siècles ou millénaires, le territoire européen était un territoire sauvage. Et puis à ce terrain qui était primitivement celui des animaux, on a voulu aussi prendre notre place. Et notre place on a été un peu plus loin, on a fait une conquête, comme s'il s'agissait de gagner par rapport aux autres. Et donc la véritable joie de vivre, échange, ce serait de correspondre avec les animaux. Pourvu qu'ils soient encore un peu là, il faudrait que quand même dans nos champs, il n'y ait pas que quelques lièvres que l'on voit s'enfuir au loin ou quelques cailles, mais qu'il y ait une diversité grande comme il existait il y a deux siècles. Les enfants, en tout cas, il ne faut pas leur laisser un terrain à rebâtir, mais un terrain qui est protégé et dont ils vont poursuivre la protection. Ce film Les Saisons a une dimension pédagogique. Ainsi, 300 enfants ont pu voir ce long métrage. Et direction ensuite, le Mont-en-Vert. A l'invitation de la Fondation Compagnie du Mont-Blanc, une rencontre a permis d'échanger avec l'équipe du film. La Fondation, on focalise sur la jeunesse et des porteurs de projets dans la vallée, tant au niveau économique, social ou culturel. On a fait un atelier ce matin avec les scolaires et leur faire visionner le film en avant-première. Donc il y a eu d'excellents commentaires, des très bons retours. Cet après-midi, nous, ce qu'on voulait faire, c'était deux sujets. Le premier, c'est avoir un retour de la COP21. On nous explique un peu ce qui s'est dit là-bas, entre les lignes. Et puis deuxièmement, avoir un débat entre les différentes entreprises du coin sur les enjeux du réchauffement climatique dans un territoire de montagne. Industriel, entrepreneur, association, chacun a pu entendre la conviction des cinéastes. Et pour ce film Les Saisons, un projet sur 3 à 4 ans, c'est plus de 18 mois de tournage dans toute l'Europe et également en Haute-Savoie. Moi, je considère de temps en temps la production, la producteur, c'est être avocat. Être avocat. Il y a des choses que vous voulez livrer un combat, vous voulez persuader des autres, vous vous engagez. Plus la cause est importante, plus aussi la plaidoirie doit être importante. Donc, pour un film, il faut que ce soit lui donner toutes les chances. Et lui donner toutes les chances, c'est premièrement avoir des tas de moyens. Pour faire du nouveau à ce moment-là, il ne s'agit pas simplement de filmer la vie sauvage, il faut filmer aussi des scènes que l'on connaît, qui sont réelles, mais que l'on ne peut pas voir. Donc voilà, pour faire ces choses-là, on a recours à une autre technique, qui est la technique de l'imprégnation, c'est-à-dire que l'animal est au contact de l'homme très jeune, dès sa naissance, comme les oiseaux du peuple migrateur par exemple. Et à partir de ce moment-là, il ne craint plus l'homme, il ne craint plus le caméraman, il ne craint plus la caméra, il ne craint plus l'équipe. Et on peut avoir accès à son comportement, en sachant que cet animal est imprégné, donc familier, mais pas dressé, c'est-à-dire qu'il n'apprend pas à faire telle ou telle chose. Et le film Les Saisons sortira en salle le mercredi 27 janvier. Merci. 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 Merci.